salut tout le monde on espère que vous allez bien bienvenue sur notre chaîne youtube et nous sommes très heureux de vous compter parmi nous pour cette toute première vidéo et surtout il faut vous abonner non mais sérieusement il faut vous abonner et puis cloche de notification là il faut mettre ça en action en même temps voilà et partage aussi les gens c'est important mais j'aime aussi donc bref bref bon aujourd'hui on va vous parler de certaines questions qu'on me pose souvent oui qu'on soit seul ou à deux des questions du genre ça fait combien de temps vous êtes ensemble comment est-ce que ça a commencé qui est allé en premier qui a fait le premier pas après si c'était elle qui a fait le premier pas à l'époque je fais le premier pas voilà comment ça a commencé déjà moi j'étais même pas autour mais je vous précise que je suis togolais 100% il y a d'autres qui pensent que je suis burkina et tout simplement parce que j'ai grandi au burkina et surtout que tu as l'accent commencé mon écolo burkina et j'ai mon bac et à mon père a décidé de faire de me faire rentrer au pays pour connaître déjà mon pays et à l'université dans mon pays et bigopapapa sinon je n'aurais pas connu donc j'arrive au togo déjà vu quand je suis dans un pays dans un milieu là avec des amis pendant pratiquement 19 ans et qu'on t'enlève de ce milieu on te met dans un point que tu pour les personnes c'est énervant ça fait très très mal pour ceux qui ont vécu cette expérience avait très très mal j'avais tous mes repères au burkina bon bref donc j'arrive au togo tout de suite j'étais pas grave vu que l'université du chaos utt était à zanguera mais j'ai pas encore tâter le terrain dans le sens où aller chercher des logements puisqu'il y avait des logements interne et externe donc qu'il se passe donc moi je faisais des allers-retours et pour les allers-retours l'université avait en place un bus et c'est dans ce fameux bus qu'on s'est rencontré on l'appelait l'homme aux écouteurs qui écoutaient tout le temps les sons d'arrêt au départ on ne sait pas calculer franchement et parce que moi je ne calculais personne déjà au togola heureusement que dans le bus il n'y avait que des bonnes personnes parce que c'est grâce à vous que je me suis ouvert donc on me dit il faut s'intégrer donc je m'intégrerais dans mon propre pays surtout grâce à moi oui donc on a commencé à sympathiser avec les autres et les autres potes m'ont dit on remarque la petite la aïcha on dirait qu'elle t'aime bien alors que je ne calculais même pas même pas mais jusqu'à présent sur ce fait là on n'a jamais été d'accord bon tu faisais quoi là je t'écoutais c'est ce qu'elle dit hein je ne calculais pas je vous assure c'est ce qu'elle dit et moi franchement franchement moi je n'ai pas je n'ai rien remarqué franchement pourquoi parce que il y avait d'autres filles aussi et je m'avisais pareil avec mais c'est vrai que quand ces mecs là m'ont dit ça tout de suite il y a eu un truc dans ma tête j'ai commencé à remarquer vous voyez que souvent quand les gens quand vous ne remarquez rien et qu'on vous dit une chose tout de suite vous avez la tête là-dessus donc moi j'ai commencé à remarquer que la fille avait un comportement avec moi qui était différent c'est elle avait elle était beaucoup tactile quand je je vais expliquer la fille elle me touchait tellement je l'avais en fait elle était tellement ouverte en fait je pense qu'elle le faisait même ça elle ne savait pas qu'elle kiffait le mec quoi ça sortait naturellement non c'est faux ok qu'est ce qui se passe le mec j'ai eu les finances de mes potes franchement je suis ce que je vais dire là ne vous fâche pas ne te fâche pas ouais ouais moi je vais commencer à ouvrir les trucs parce que les mains on les veut comme on dit on va aller et tu pensais que moi je t'aimais c'est ça donc on a commencé à discuter là non attend déjà écoutez ce qu'elle veut faire je t'avais mon étonnement le téléphone écoutez je lui ai retenu le téléphone moi je me rappelle même pas tu peux pas t'es rappelé moi mais rappel c'est moi de la gueule sur son niveau de l'eau m m ça non il n'a pas besoin de son niveau d'eux et heureusement qu'il y a un dur pour tous toujours là dans la salle je sais pas c'était pourquoi oui il y avait des fascicules et on a donné une liste où on veut mettre le nom et mettre le numéro de téléphone ah 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 ouais t'aimes 501 surtout s d'être Il n'a pas le même nomgio vous initiative beaucoup de rappelerDIA de papas et la pièce à moël duré là ça je me rappelle le jour qu'on avait une pause nous là je le soluse à travers aux jeunes freins on est-ce qu'elle était en couple ou pas je lui demande elle est en couple et comme elle m'a recalé ah non 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 je parle pas de ça j'ai pas besoin de parler ça avec toi oh god ah là j'ai pris un coup de ouf j'ai insisté on rentre en cours je me suis arrangé je t'ai assis derrière elle je lui dis mais elle me dit encore pourquoi est-ce que je veux savoir c'est toi du coup c'est c'est pas c'est pas mon histoire c'est vrai qu'à l'époque je ne parlais pas trop de sentimentale et tout ça donc ouais donc à majeur calé moi je me sentis en même temps une fraîche et je suis dit non 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 moi j'insiste et tout ce que je vous raconte là c'est c'est les mois et ça passait le premier semestre passe c'est six mois tant si moi je coupe des lettres c'est fait six mois de donner le pense bien mais franchement je peux mentir que dans les six mois avant je pense à m'attacher je commence à aimer j'aime bonhomme j'ai commencé à m'attacher petit à petit et le selon ce met déjà le premier espace moi j'étais découragé pourquoi moi j'arrive les histoires de lmd lmd moi j'arrive c'était 30 crédits moi je fais 20 crédits bon mes potes là ils ont frappé 30 28 moi j'étais choqué mais la petite va se foutre de moi mais je ne l'ai pas fait exprès je ne l'ai pas fait est-ce que tu te rappelles maintenant les jours dit ouais j'ai fait comme le crédit je vois c'est de 8 oui 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 mais quelques deux crédits était fâchée pour ça après me faire comprendre que non elle ne peut pas aussi sortir des gens qui ne sont pas intelligents moi écoute tu n'as pas dit ça mais c'est ce que tu as voulu faire comprendre moi j'ai des idées c'est bon là ça fait bientôt 7 mois je dois la go et puis c'est quoi elle c'est elle seule à d'autres go donc j'essaie de l'ignorer l'ignorance et quand il décide de t'ignorer alors que moi c'était c'était mon ami quoi donc je lui parlais en causer ensemble rire ensemble donc du jour au lendemain je vois le gars qui commence par s'éloigner a changé de comportement je me suis dit mais il a quoi en fait qu'on avait les amis en commun et on aimait bien rigoler chaque fois quand j'avais moi j'étais avec sa porte moi je riais tous ses avis sauf elle m'a écrit un soir comme ça je vais lui cacher non parce que j'ai décidé c'est de changer le changer de comportement j'ai décidé donc elle c'est comme ça la travail maintenant non tu vas rentrer dans le piège mais c'est mal me connaître aussi après je crois qu'il y avait un événement c'était l'événement déclencheur je me rappelle comme si c'était hier ah ah eh seigneur tu as eu tes enfants c'était une sortie je crois à la plage à la plage oui c'est là-bas tout tout à base que tout a commencé à la plage on s'est bien amusé et c'est le retour et là il a recommencé par voilà moi j'ai vu à la plage elle était une brillance avec les cuisses qui franconnaient donc c'est revenu où elle a eu l'étincelle c'est sorti j'ai dit ouais toi là non tu peux pas tu peux pas il faut qu'il n'a pas donc c'est moi même un sentiment il y avait encore moi j'ai décaché donc au retour donc on a joué un jeu et elle devait m'embrasser mais elle ne voulait pas moi moi je sais c'est ça je voulais me le faire devant les autres parce qu'elle voulait au bleu pas que les gens voient donc je j'ai tout fait pour orienter le plus grand rendez-vous chez moi et nous on n'a pas beaucoup très tôt tu es passé et où elle a promis que voilà elle va me faire le bisou et tout et je vais j'en j'ai j'ai activé toi est ce que tu as vu tu s'embrasser à dire elle va me montrer tout le monde est venu chez moi est venu faire genre c'est bon à la vie de l'un au moins un bisou la faute tourner dans la partie ici donc donc voilà on devait en cours moi j'étais genre j'ai même oublié le bisou elle fait genre je voulais pas faire genre le mec qui témoigne le bisou putain il me plait le bisou j'ai dit bah viens on go on go au cours on va être en retard on a juste dix minutes pour arriver et elle me dit le bisou qu'est-ce qu'on s'était ah oui je viens voilà on se voit vous connaissez la suite malin que je suis et midi alors j'embrasse je dis on reprend parce que j'ai pas encore et je reviens j'ai dit bah ça peut aller elle était fâchée on est parti quand même en cours moi j'ai gagné une bataille j'ai dit allez oh go 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 il pensait que c'était dans la poche qu'est ce que tu racontes le lendemain tu es venu qu'est ce qu'elle dit le lendemain mais elle séchait même les coups tu as séché les coups sandra elle a séché les coups vous venez je sais avec moi il y avait le bal de fin d'année voilà je l'ai invité je suis allée la chercher avec mon pote mon pote louis c'est sûr yes donc voilà et moi je devais aller moi j'avais la nostalgie de mon pays d'accueil de burkina donc je devais partir pour les vacances deux mois j'ai promis en ce moment là comme ça flirter on a comme ça flirter et tout donc j'ai promis quand je vais arriver je tourne dans la pelée première fois j'ai appelé on a parlé j'envoie un message la meuf 0 après les deux mois je rentre au togo deux semaines avant la rentrée j'écris j'écris à la meuf elle me fait me zap là j'écris une deuxième fois elle me zap moi j'écris un message je lui dis si je t'écris et que tu me reprends plus c'est fini on ne se parle plus c'est fini je vais te couper de ce monde en fait on se rend on se dit parfait sandra parce que c'est mon deuxième prénom donc ne vous inquiétez pas voilà la rentrée et j'arrive mon pote mon pote lui qui me dit oh mais t'as raté t'as vu qu'on a semblé à changer j'ai fait qu'on voit mais elle a poussé les choses avant je me suis dit oui oui le soir et on arrive en cours et on finit le cours là à midi et je passe dans la salle aux sandra et c'est aïcha et ses copines étaient je parle mon pote elle est assise et tout et j'avais oublié qu'on m'a dit qu'elle était mais j'avais remarqué elle avait quand même changé mais elle était venue mais je n'avais pas vu la personne debout quoi en tant j'étiquais ça m'a rappelé mais c'est lui qui m'avait dit un truc qui est sandra je n'ai tourné du roi mais quand elle s'est levée je dit tourne en ce moment j'ai réalisé que toi tu vas être ma femme c'est pas possible j'ai dit non ça je peux pas rater c'est non non j'ai pas raté ça donc moi sur le vin je draguais encore la go et encore j'arrive la courrier semestre là c'est comme s'il me redraguait encore maintenant qu'elle a pris la confiance aïe ça va être dur c'est en ce moment que j'ai remarqué j'ai remarqué qu'elle avait eu voilà un petit laisser aller elle n'était plus comme avant je pense que voilà elle s'est dit qu'elle a peut-être fait de la vie et juger pour le compte on a commencé à flirter enfin j'avoue et là les sentiments commençaient par naître et tout et le sentiment était né depuis non toi qui refusait non non ok c'est vrai je te le dis à chaque fois la première année en fait c'est pas si tu peux pas te dire que tu es une personne comme ça en fait c'est vrai je peux dire il me plaisait oui mais au début je veux pas assimiler ça à l'amour à l'amour en fait d'accord donc voilà c'est à partir de ce moment là que l'artide a commencé à faire tout ça vraiment vraiment pour moi commencé en 2013 début 2013 c'est là qu'on a commencé à notre relation a officiellement commencé là on se cachait plus trop voilà moi je tellement que moi je voulais montrer que c'était ma chérie donc ça fait bientôt 8 ans que on est ensemble voilà donc pour les la question comment ça a commencé et ça fait combien de temps en somme voilà voilà je l'ai dragué pendant un an et demi quoi j'ai été tenace très très télaché un moment mais l'étincelle et au fur et à mesure et je suis content que mon père a décidé de m'amener au togo finalement c'était un bien un mal nécessaire on dit donc voilà un peu notre histoire une petite histoire de commencer à commencer et tout ce qu'on peut dire c'est que il ya certains garçons qui pensent que les filles qui prennent leur temps pour prendre des décisions c'est des filles qui est mort qui se la joue des trucs comme ça non pas du tout parce que pour certaines filles comme moi en fait on prend du temps pour connaître la personne pour voir si la personne est sincère est-ce qu'on envisage réellement de passer à quelque chose de série avec cette personne parce que tu peux pas t'engager avec une personne juste pour quelques semaines ou quelques mois et de dire oui j'ai un petit sentiment donc je me lance pour ma part je ne suis pas comme ça mais après ce qu'elle dit c'est c'est pas fou parce que il faut savoir que non un homme quand il aime vraiment il fait tout à son pouvoir pour vraiment vraiment conquérir le coeur de la personne qui l'aime après les filles prenez votre temps c'est selon votre ressenti si vous pensez que après deux mois si vous avez ça va matcher allez-y que vous allez-y parce qu'il ya des gens ils n'ont pas attendu il ya des relations qui ont de 20 ans 30 ans qui ont débuté après un mois même d'autres deux semaines voilà quelques semaines donc c'est comme vous le sentez comme vous le sentez c'est il faut savoir combien de temps vous mettez pour juger la personne parce qu'après les sentiments il faut savoir avec qui tu te mets c'est ça en couple c'est ça voilà que la personne n'aie pas à ton bonheur ou quoi que ce soit donc prenez votre temps quand vous le sentez non c'est vous écoutez surtout votre coeur c'est ça donc voilà on arrive à la fin et on espère que ce que nous avons raconté ça vous a plu et on aimerait bien aussi que vous dites un peu sur vos relations comment ça comment ça commence à commencer voilà en commentaire pour le baisse sur notre page il faut nous suivre et vous racontez aussi comment est ce que ça commence et voilà donc on vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo et on vous envoie plein 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 de bisous les nymphobies ma guerre et capiteur boyfriend d'un board